... La vie est belle. Tu es un peu. Le soir, tu vois, Petretto Bikizane, on dirait un paquebot tout illuminé. Et il prend toujours la même direction. C'est joli, hein ? Michel fait d'un paysage, d'une rencontre, ou même de sa vie une histoire. Restaurateur à Paris, barman à Sydney ou navigateur, avec lui, on parcourt le monde sans toujours faire la distinction entre vérité et affabulation malicieuse. Café ? Allez, café. Tant de café que moi, je vais vous le faire payer, le café. Et même d'un café, il en fait toute une histoire. Le café Corse. Ça, c'est le café Corse. Il est long comme le mois de mai. Ça vous plaît d'inviter des gens chez vous et de partager ? Toujours, j'ai toujours aimé. Mais oui, le métier que j'ai fait, la restauration à l'hôtellerie, c'est sûr. Mais bien sûr, tous les gens sont des bienvenus, des bienvenus, là. Ce qu'il vous faut aussi, c'est du partage. Mais pas que partage, il n'y a plus rien à partager. Écoutez, il n'y a plus de population. Comment vous voulez faire ? Moi, je voudrais bien que les gens viennent me voir et me disent, Michel, allez, parle-nous un peu de ça, de ça, de... Il a côtoyé le tout Paris et parle philosophie entre deux tranches de vie. Peut-être que Michel s'éteint un peu dans cette solitude. Alors, il cherche du lien social et parle souvent beaucoup. Michel, c'est un peu cette personne qui va accrocher le passant au village quand on va chercher le pain, quand on est là, comme aujourd'hui, avec Jean-François en train de regarder un peu tout ce qu'il y a à faire au niveau de la commune et tout. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui t'aborde, voilà, ce qui manque un peu dans les villages. Dans son antre qu'il a meublé d'objets chinés ou fabriqués, Michel lit, écrit, dessine. Il fait vivre des souvenirs qui parlent de Gainsbourg, d'Arditi, le peintre et d'une vie de bohème. Avec ma sympathie et la reconnaissance des deux amis, Georges Arditi, le 2291. Tout tient dans cette pièce, cher à son cœur. C'est beau, c'est beau. Ça me fait drôle. La vie, ça passe vite. J'ai de la chance, ça passe trop vite, des fois. Mais ça sera à recommencer, je serai la même chose. Aucun regret. Elle est importante en quoi, cette pièce, pour vous ? Je suis né. Et tout. C'est un espace de commentaires. Et vous l'avez investi de toute votre vie ? Voilà. Mon âme, elle est là. La nostalgie d'une vie, Michel la cultive jusqu'à la pierre tombale qu'il avait commandée avant de décider de se faire incinérer. En guise d'épitaphe et gravé, je reviens de suite. Signé. Qui vous savait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501